On va passer maintenant à un échange et un retour du groupe Caisse des dépôts avec Abdou, Guillaume et Karine que je vais laisser se présenter et aussi nous présenter le sujet de cette conférence. Alors déjà bonjour, je vais commencer par moi. Je suis Guillaume Charas, pour la Caisse des dépôts je suis côté équipe IT, on va dire ça comme ça, et j'ai la responsabilité du récemment créé centre de compétences data IA. Ça a été créé cette année donc c'est encore assez frais pour nous et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, en tout cas l'idée, c'est de vous expliquer ce qu'on a fait après avoir rencontré quelques difficultés. La première fois qu'on a voulu industrialiser un projet de data science, ça te fait rire toi, on a rencontré quelques difficultés, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Et donc on a mis en place un certain nombre de choses pour essayer de faire mieux, qu'on est en train d'expérimenter en ce moment et on va vous parler dans les slides qui arrivent d'un cas d'usage sur lequel on a mis ces choses en place. Et on va aussi vous parler à la fin de nos bonnes pratiques, en tout cas celles qu'on veut mettre en place et qu'on est en train de mettre en place sur nos différents projets. Je vous laisse vous présenter tous les deux peut-être. Merci pour cette entrée en matière, Guillaume. Moi, je suis Abdou Fall, je suis responsable du Data Lab de la Caisse des dépôts. Donc le Data Lab à la Caisse des dépôts, c'est un centre d'expertise en data science pour toute la Caisse des dépôts qui existe depuis maintenant à peu près 3 ans, 3-4 ans, qui a été mis en place. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait partager, échanger avec vous, c'est vraiment tous les enseignements qu'on a retirés dans justement la réalisation des premières pocs, des premiers sujets qui ont amené à un souhait, un besoin d'industrialisation. Et partager avec vous comment on a fait pour y arriver, pour s'améliorer sur certains sujets. Et aussi, comme rappelé à juste titre Guillaume, c'est aussi comment on a échoué sur certains points et comment on a surtout tiré des enseignements de ces échecs, ce qui est important. Le Data Lab, en quelques phrases, en quelques mots, c'est une équipe de 6 personnes actuellement à la Caisse des dépôts, essentiellement des data scientists avec plusieurs profils, ingés, chercheurs, avec des niveaux d'expérience divers. Donc c'est une équipe complémentaire, mixte aussi, je tiens à le dire. Et surtout, l'avantage, on va vous le présenter dans ce qui va arriver tout de suite en introduction, c'est que à la Caisse des dépôts, on a plusieurs métiers et différentes typologies de cas d'usage. Bonjour à tous, moi je suis Karine Orens, data scientist à la Caisse des dépôts. Et pour la petite anecdote, j'ai rencontré la Caisse des dépôts au DataJob de l'année dernière. Donc ça fait bientôt un an que j'ai intégré la Caisse des dépôts, mais à l'issue du DataJob 2018. Très bien. J'avais commencé. Yes. Bah génial, j'avais commencé. Alors le premier point, c'est on va vous présenter très rapidement notre organisation, comment on est organisé et un peu comment on travaille. Alors le DataLab en lui-même, il est dans une entité, dans un département digital spécifique qui réunit toutes les expertises digitales. Et au sein de ce département, on a ce qu'on appelle une fabrique digitale qui réunit quatre centres de compétences, si je peux l'appeler comme ça. Une expertise en data science au sein du DataLab et en tout ce qui est machine learning. On a également, dans le cadre des projets, on va temporairement en résidence, des métiers vont venir pour leurs projets parce que les projets sont les projets des métiers pour eux. Donc ils vont venir pendant la durée du projet à raison de deux à trois jours par semaine travailler sur leurs projets. Des fois un jour, on a toute la filière IT représentée aujourd'hui par Guillaume, avec qui on travaille main dans la main. On vous expliquera plus tard que finalement, un projet de data science, ce n'est pas juste moi, data scientist, qui travaille tout seul dans mon coin. C'est vraiment travailler ensemble, mais dès le début, pas en bout de chemin ou à la fin. Et enfin, dans certains de nos projets, pas tous, on va avoir besoin aussi d'expertise en design parce que derrière, lorsqu'on est dans une logique d'industrialiser, on va industrialiser un produit qui va être utilisé. Et donc il faut avoir pensé, réfléchir en tout cas sur les parcours utilisateurs, se dire ce produit, comment il va être utilisé. Ce n'est pas juste un algo, en fait. C'est réellement se dire, ok, c'est sympa, mais est-ce que je coche toutes les cases de ce point de vue-là ? Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce raisonnement produit, data IA, parce que quand je mets data IA, on va partir de la chaîne de traitement, de la collecte des données jusqu'au délivré du produit. Et en passant par les cases expérimentées, fabriquer le produit, le délivrer. Et après, derrière aussi, ce n'est pas une finalité que de mettre en production. Il faut aussi avoir cette logique d'améliorer et de suivre des algos, comme on le sait très bien. Je te remercie. Donc c'est mon tour. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je suis responsable du centre de compétences data IA, qui a été créé cette année. Alors, soyons clairs, on l'a créé cette année, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de compétences avant. Je ne vaudrais avec ces personnes. C'est un choix qu'on a fait d'organisation en voyant, au sein de la Caisse des dépôts, les besoins data IA exploser, si je peux le dire comme ça. Puisqu'on a eu une centaine de cas d'usage qui ont été identifiés pour nos deux, trois années à venir. Donc on devrait bien s'amuser. On s'est dit, côté IT, il faut qu'on réponde. Il faut qu'on réponde présent. Il faut qu'on soit capable d'apporter nos compétences. Tu l'as dit, soit au Data Lab, mais aussi aux projets qui ne passent pas forcément par vous. Si tu veux, tu peux rappeler très rapidement l'organisation, de se dire que finalement, on n'est pas forcément dans le même département, mais on travaille ensemble quand même. Exactement. Effectivement, Abdou et le Data Lab sont rattachés à la filière métier, vraiment métier, métier. Alors que moi, effectivement, je suis côté IT, la Caisse des dépôts. On a encore cette séparation malheureusement un peu forte. Mais on travaille main dans la main. Et effectivement, on va le dire tout à l'heure dans nos retours d'expérience, c'est pour nous la clé de la réussite de nos projets. Et au sein de la filière IT, on a identifié aussi qu'il y avait plusieurs métiers aujourd'hui qui ne travaillaient pas toujours bien ensemble. Ce que j'ai voulu un peu représenter sur ce slide-là, il y a les personnes qui s'occupent de la plateforme. Aujourd'hui, on a du Hadoop, on a du Elastic. Et chez nous, on a des experts techniques qui administrent ces plateformes, qui font les montées de versions, qui font vivre et qui rajoutent les outils. Et ils sont rattachés dans des équipes qu'on appelle équipes de production. Donc ils font de l'exploit, etc. Et à côté, on avait d'autres équipes qui faisaient des projets, conception, études, développement. Et après, qui industrialisaient. Et on s'est rendu compte que sur les sujets plus classiques, je fais mon projet en cyclant V, machin, etc. Ce n'est pas grave de mettre les équipes d'exploitation un peu à la fin. Ce n'est pas grave, ça fonctionne quand même. Ils ne sont pas très contents si je dis ça comme ça, mais ça fonctionne quand même. Là, on est sur des sujets où le nombre d'acteurs est plus élevé que d'habitude. Puisqu'il y a du métier, des data scientists, des équipes qui maintiennent les plateformes, des développeurs type data ingénieur. On a besoin, rien qu'à l'intérieur de la filière IT, de créer une cohésion et de travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, mes équipes, elles sont regroupées ensemble. Ils sont voisins de bureau, voire même tous dans le même bureau, sur certains sites, pour justement créer cette cohésion et travailler ensemble. Parce qu'un projet, il a des besoins et les plateformes, les outils qu'on utilise, qu'on installe, ils doivent apporter les solutions. Et ce n'est pas un travail intellectuel dans un coin de je définis une architecture et personne ne va le respecter. parce qu'en fait, elle n'est pas cohérente avec ce qu'on a besoin. Et donc là, l'idée de cette organisation, c'est de le faire ensemble, pour qu'après, quand on travaille main dans la main avec les équipes d'Abdou, on a les réponses à tout ça. Architecture, data engineering, outils, etc. On va passer à la stratégie. Alors, un mot très rapide sur, justement, parce que j'imagine que, bon, Vous tous, vous savez ce que c'est que la Caisse des dépôts ? Ce que fait la Caisse des dépôts ? Je ne vais pas le répéter ? Non. Très rapidement, la Caisse des dépôts, c'est vraiment un établissement public au service de l'intérêt général. Cela veut dire quoi ? Lorsqu'on dit ça, c'est qu'on est un groupe avec plusieurs métiers. Nous sommes une banque des territoires avec un objectif, une mission, qui est de réduire les inégalités territoriales et la fracture sociale. On a aussi également un métier de gestion d'actifs, comme tous les établissements financiers, où on va placer, on va faire des investissements dans les marchés financiers, mais avec cette logique d'être investisseur long terme et responsable. On a aussi un métier de retraite et de solidarité. On gère plusieurs régimes de retraite publique, notamment, ou le SI du CPF aussi, on a tous des comptes personnels de formation. On a également, comme toutes les entreprises, des fonctions support. Quand je dis ça, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en termes de diversité de cas d'usage, on a pas mal de cas d'usage, notamment, qui vont être en lien avec les territoires, typiquement nos contreparties, en tout cas, pas contreparties, mais nos clients, ce sont les collectivités et les organismes de logements sociaux. Nous les accompagnons en finançant des projets, en investissant, typiquement, la Caisse des dépôts va investir dans des zones où, je ne dirais pas, personne ne veut investir, mais des zones d'investissement pas forcément rentables, typiquement accompagnées d'une création d'écoles ou l'installation du très haut débit dans des territoires qui ne sont pas forcément les grands centres urbains que l'on connaît et pour lesquels il n'y a pas de rentabilité des opérateurs classiques. Tout le monde a droit au numérique, tout le monde a droit à l'éducation. Donc, on va accompagner des investissements dans ces zones-là. Donc, de ce fait, on va chercher à réduire ces inégalités, typiquement sur l'investissement aussi. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des sujets extra-financiers, type investissement, tenir compte des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et comment on le fait en termes de cas d'usage ? Aujourd'hui, on voit bien que toutes les entreprises produisent des données elles-mêmes de leur propre entreprise sur la façon dont elles fonctionnent ou sur leur fonction de leur process. Donc, on va analyser ces données aussi et chercher à voir, finalement, si les entreprises respectent ou font ce qu'elles disent sur ces critères. De fait, la Caisse des dépôts, vous allez travailler ou voir plusieurs typologies de sujets métiers. On couvre un large périmètre et ça se traduit également dans la diversité, dans la nature des cas d'usage parce que, qui dit Caisse des dépôts, on est bicentenaire, 200 ans, 200 ans d'historique, 200 ans de data aussi. Pas toute fière, mais quand même, c'est très intéressant. On ne va pas être en recherche de data. On en a vraiment et on a des datas opérationnelles et de croiser ces données avec des données publiques. Et c'est ce qui fait que la richesse de nos cas d'usage. Et parallèlement à ça, ce que disait Guillaume, c'est qu'on a développé des filières en interne, sur du Python, du machine learning, d'architecture, etc., du X, qui vont nous permettre justement de mettre à disposition, au service, toute cette technique, technologie, des sujets qui sont en lien avec l'intérêt général. On ne se contente pas également de travailler qu'au sein de la Caisse des dépôts. On va aussi s'ouvrir à apprendre, faire des challenges, des learning expeditions. On va former beaucoup, que ce soit en interne ou en externe. Et aussi, naturellement, s'ouvrir à l'extérieur. Au sein du Data Lab, on va s'intéresser notamment sur des aspects R&D. On a des personnes qui font des thèses chez nous. On va typiquement s'intéresser à des sujets éthiques ou biais des algos. Parce que nous, Caisse des dépôts, on est un établissement public. On se doit aussi de travailler sur ces sujets de transparence et de confiance. Voilà, en quelques mots, vraiment ce à quoi s'articulent tous nos cas d'usage sur lesquels on travaille. Et donc, on voit bien qu'il y a un panel assez large d'éléments qui nous intéressent en termes de stratégie. Alors, du POC à l'industrialisation. Aujourd'hui, on a voulu vraiment très simplement, de façon très concrète, en utilisant un exemple de cas d'usage qu'on a fait, sur lequel on travaille, qui a réuni et associé toute la filière IT, mais les data scientistes, les métiers, pour ce cas d'usage-là. Et avec une illustration concrète, nous, on se dit que ça parle vraiment pour pouvoir justement témoigner et échanger. En fait, le métier, il est venu vers nous un jour en disant, nous, on aimerait bien savoir, on investit dans les sociétés, on aimerait bien savoir ce qui se dit sur eux, sur Internet ou des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et du coup, nous, à partir de ça, qui était quand même assez large, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement détecter des choses comme ça sur des entreprises ? Et donc, on a mis au point avec le métier, ça a toujours été plein d'échanges, tout le temps avec eux. Et on a dit, il y avait aussi des gens du design et les autres filières. Tout un processus qu'on pouvait faire pour arriver à justement, le métier va savoir ce qu'on dit sur les entreprises, sur Internet. Donc typiquement, on s'est dit, déjà, qu'est-ce qu'on dit ? C'est bien, mais il faudrait savoir de quoi on parle. Ça peut être positif, négatif, mais de quoi on parle. Il y a eu un gros travail de savoir si une entreprise, on avait publié sur elle quelque chose qui concernait l'environnement, le social ou le gouvernemental. Donc il y a eu un gros travail là-dessus. On s'est dit, en fait, la première chose à détecter quand une news sort sur une entreprise, n'est pas forcément si c'est positif, négatif, mais c'est son thème. Parce que du positif ou négatif, ou le vocabulaire utilisé, va vraiment dépendre d'abord de la thème de la news. Et on s'est dit, en fait, pour vous, voulez-vous savoir quoi ? Vous voulez savoir, c'était tout un travail sur, finalement, qu'est-ce qu'une controverse, qu'est-ce qu'une polémique pour vous ? Vous voulez savoir quoi ? Si c'est des faits avérés qui se passent sur une entreprise, où on a établi, il y a eu des actions, je ne sais pas, en justice, quelque chose qui s'est passé, ou est-ce que c'est des débuts de rumeurs où les faits ne sont pas avérés ? Qu'est-ce que vous voulez détecter ? Donc en fait, c'est autant de questions qu'au départ, dans le sujet qu'ils nous avaient proposé, n'étaient pas forcément établies, mais qui, finalement, on a dû établir ça avec eux pour répondre mieux à leurs besoins. Je compléterai, donc, du coup, rapidement. par rapport à ce cadre d'usage, c'était, on avait commencé, justement, on a fait un hackathon à la Caisse des dépôts l'année dernière, et pour lequel, après une séance d'idéation, ce use case était ressorti, parce que le métier se disait, j'avais besoin de savoir, je suis inondé actuellement, j'ai plein de news qui tombent, et je ne sais pas, finalement, comment les qualifier, quels sont les news qui mériteraient mon attention, disons, et parmi ces news, potentiellement, j'ai des news qui vont prendre de l'ampleur demain, etc. Donc, sachant que, par ailleurs, ils sont, comme vous le savez, cette activité de gestion d'actifs, une salle de marché, ils ont des news en continu, et ça ne s'arrête pas, quoi, du matin au soir. Donc, parmi ces news, comment topper, identifier et qualifier les news pertinentes. Alors, je vous parle un tout petit peu de l'architecture. C'est un schéma très, très simplifié. Ce qui est important, en fait, avant que je vous parle du contenu du slide, c'est de se dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de travailler ensemble. Et donc, ce qu'on a fait sur plusieurs cas d'usage, dont celui-là, c'est, avant même d'écrire la moindre ligne de code, c'était de se réunir et de se dire, OK, pour répondre à ce besoin-là, quel genre d'architecture on va devoir mettre en place ? Quelle architecture on peut mettre en place qui rentre dans la roadmap et dans les standards de l'entreprise ? Ça, c'est extrêmement important pour exploiter ensuite. Et pour ce faire, on a fait appel aux mêmes équipes d'architecture qui travaillent sur tous les autres projets de l'entreprise. où on ne s'est pas dit « Tiens, on va prendre un architecte dédié aux travaux sur le Data Lab et il parle à personne d'autre. » Non, il fait partie d'un réseau d'architectes dans l'entreprise. Il n'est pas tout seul. Il a des collègues. Ils ont chacun leur spécialité. Et on va concevoir des architectures qui rentrent dans notre roadmap, vont pouvoir être exploitées par nos équipes de production. Et ça, ça va nous permettre d'aller vite à une mise en prod d'une première version à la fin d'un MVP ou à la fin d'un POC. Et en plus, si c'est possible que cette architecture ne soit pas trop complexe parce qu'évidemment, quand on veut aller vite, on aime bien les choses simples. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir de ce schéma-là où on a essayé de faire quelque chose le plus simple et efficace possible tout en utilisant des produits que nous, Caisse des dépôts, Informatique CDC, en l'occurrence pour moi, on maîtrisait. Donc, on a été appelé des API externes au niveau des données. Évidemment, l'exécution du modèle de machine learning. Du coup, vous voyez bien que je n'arrête pas de l'embêter en lui disant « Allez, enrichissez vos librairies, etc. » Parce que moi, je suis contraint dans un cadre, mais aussi, c'est vertu, en fait. C'est tout simplement... Et ça, l'idée, c'est de le faire dès le début. De se dire, on va utiliser telle librairie, on va utiliser telle brique d'architecture. Là, on a utilisé Elastik pour la partie stockage des résultats. Tu as parlé tout à l'heure de la partie UI, UX. Donc, il y a un développement en angulaire qui a été fait pour la partie front et consultation des données. C'est simple, c'est efficace et surtout, quand on va le mettre en production, ça va rentrer dans les cases qu'on maîtrise et donc, ça nous fait gagner un temps fou. Et moi, même dans la phase de POC, ça me permet de gagner du temps parce que, finalement, au métier, ce qui l'intéresse, c'est plus la partie de la fin et je n'ai pas besoin justement de rentrer dans certains détails. Bien sûr, on va expliquer comment ça marche, Karine va le faire dès à présent, ça fait du lien. Mais justement, c'est très important, en fait, c'est bric et ça nous permet d'optimiser la réalisation du projet. Et effectivement, avant de passer la parole à Karine, c'est tout bête, mais de se dire qu'on se réunit au début d'un POC une fois qu'on a le besoin métier et la première idée de ce qu'on va faire, déjà, ça démystifie les choses, ça met tous les acteurs autour de la table et bizarrement, après, tout fonctionne beaucoup mieux une fois que tout le monde est au courant. Personne ne pourra vous dire « je ne savais pas que vous faisiez ça ». Et ça, ça a changé notre vie, si je peux le dire comme ça. Je te laisse la parole, Karine, pour le coup. Je ne suis pas d'accord. Donc finalement, pour notre POC, moi déjà, ça m'a permis de me concentrer vraiment sur tout ce qui était le machine learning, mes algos, parce que je savais qu'en parallèle, ils faisaient tout le flux où il avait juste à être intégré. Et je savais que même si, nous, quand on développe des algos, il n'y a peut-être pas le rendu tout de suite qui est super, je savais qu'en parallèle, il y avait ce rendu-là qui était en train d'être construit. Nous, si on revient pour notre cas particulier de notre POC, on a vraiment eu des échanges toutes les semaines avec le métier. On a co-construit ce projet ensemble et on est arrivé à ce modèle-là sur comment on faisait pour détecter une news sur des sociétés qui nous intéressaient. On est parti vraiment par des briques qui sont plus ou moins indépendantes, qu'on peut vraiment essayer de perfectionner chacune de leur côté. Il y a donc toute une brique qui va être savoir déjà détecter dans une news de la société de laquelle on parle, détecter le thème. Donc vraiment, le thème, c'est des sous-catégories des thèmes ESG parce que c'est ça qui intéresse nos métiers pour le moment, savoir quand est-ce qu'on parle d'environnement, de gouvernance, etc. De savoir si, OK, cette news qui arrive là, qu'on a eu grâce à tout le travail qui venait extraire des news, en news en temps réel, des données externes, c'était, mais en fait, est-ce que c'est une nouvelle news ou est-ce que, j'en ai déjà entendu parler, est-ce que c'est juste la dixième pour dire qu'il y a juste une mise à jour de quelque chose, tout un travail de, finalement, en comparaison de cette news en 30 avec toutes les news qu'on avait déjà dans le passé pour voir est-ce que ça vaut le coup que j'alerte les gérants sur cette news qui arrive ou alors, on a déjà entendu parler. Et finalement, évidemment, il y a tout un travail d'analyse, de sentiments plutôt améliorés pour savoir si cette news qui arrive, elle est positive, négative, mais surtout, est-ce qu'on parle, par exemple, le conditionnel, est-ce qu'on parle de fait avéré, est-ce qu'on parle plutôt de supposition, il semblerait qu'il se passe quelque chose parce que c'est autant d'éléments qui sont utiles pour le gérant ensuite pour se dire, ok, il faut que je surveille cette information-là, ça va peut-être s'amplifier, il va peut-être y avoir des retombées financières, etc. Donc, on crée un processus vraiment pour ranger des news dans vraiment des affaires et essayer de voir si ces affaires sont négatives et peuvent intéresser le gérant parce qu'il faudra qu'ils surveillent ce qui se passe d'un peu plus près. Du coup, ce qui est important là dans ce partage, c'est que ce n'est pas tant le cas d'usage, c'est juste la méthode, en fait, la façon dont on s'est organisé parce que, comme le disait Guillaume, on a un portefeuille, de cas d'usage assez important et le fait de travailler de façon entre guillemets bien synchronisée et de finalement de façon cohérente, on a pu identifier des bonnes pratiques pour vraiment monter en compétence sur les projets à l'essentiel et savoir très tôt si le projet on va beaucoup plus loin ou pas. Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en fait, l'une des clés c'est de se parler. Aujourd'hui, Abdou et moi on représente deux entités qui travaillent conjointement sur ces projets-là. Pourtant, si on regardait la ligne hiérarchique, je crois que notre hiérarchique commun ça doit être le DG du groupe. il faut oublier, en tout cas, nous on vient d'une vieille maison comme tu l'as dit et il faut oublier un petit peu ces silos, il faut se parler, on échange, on échange beaucoup. Ce qu'on vous montre là, c'est là où on en est nous. c'est sûrement pas encore parfait et on va encore apprendre et faire le bilan de ces différents cas d'usage quand on va les mettre en production. On a testé différents dispositifs, des binômes, des modes d'accompagnement, d'intervention ponctuelle avec des compétences IT, etc. Et ça, aujourd'hui, ça nous permet de construire et de continuer à progresser. Oui, parfois, ce n'est pas idéal. C'est des fois difficile de convaincre un dirigeant, vous le savez tous, que ça ne s'est pas si bien passé mais on apprend des choses et pourtant, c'est notre métier à tous les deux d'aller convaincre nos patrons et on le fait et ça nous permet d'avancer et de proposer des dispositifs et moi, j'insiste, vous allez voir finalement tout ce qu'il y a derrière ce qu'on va vous présenter là et un petit peu le slide d'après, c'est vraiment échanger, mettez les bons acteurs autour de la table dès le début, plusieurs fois au long du projet, au long du POC et comme ça, ça va rentrer quasiment tout seul dans les clous. Oui, tu as raison, la roadmap qui apparaît dans les sujets à éviter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important sur notre premier cas d'usage, on a fait cette erreur. Alors maintenant, j'aurais tendance à vous dire que c'est une erreur de débutant mais on l'a fait quand même. C'est de démarrer sans regarder la roadmap, de démarrer un petit peu un petit peu à part, un petit peu hors des sujets, sans les interlocuteurs qui auraient pu apporter cette réponse-là. Et donc, six mois plus tard, on a quelque chose qui fonctionne, qui répond aux besoins du métier, sauf qu'en fait, on est incapable de le mettre en production et de l'industrialiser sans y repasser, allez, six mois, on y repassait de plus, malheureusement, soyons honnêtes. Donc, sur un cas d'usage qui était a priori simple, on a mis presque un an entre le début des travaux et sa mise en production et c'était que la première version en plus. Donc, là-dessus, on est hyper vigilant sur ces aspects-là et le partage de la roadmap, il est important, mais aussi l'évolution de la roadmap. C'est-à-dire que les besoins dont tu parlais, tu parlais de librairie, on parle récemment beaucoup, par exemple, de besoins de GPU sur du TensorFlow, des choses comme ça, on doit faire aussi, nos côtés IT, évoluer notre roadmap en fonction de ces besoins-là parce que les technologies, elles évoluent vite et dans un monde financier bancaire, on n'avait peut-être pas l'habitude jusqu'à maintenant de faire évoluer aussi souvent les technos et d'intégrer des nouveaux produits dans notre système d'information. Il y a une autre slide aussi derrière, on ne l'oublie pas. Ce que je voudrais rajouter en termes d'évolution de cette roadmap, c'est que nous, la data scientist, on va avoir tendance à vouloir travailler sur des technos un peu en avance de phase, si j'ai envie de dire, par rapport au contenu de la roadmap, mais l'idée n'est pas forcément de se dire, c'est pas dans la roadmap, on n'y va pas. Non, l'idée, c'est de se dire, voilà une nouvelle technologie, je suis cité notamment TensorFlow, les besoins de GPU, etc. qu'on a, de se dire, réfléchissons ensemble, c'est un besoin. Comment faire pour faire enrichir cette roadmap, la faire évoluer et faire grandir globalement la techno ? Et à l'inverse aussi, ça permet d'éviter ce biais de travailler sur des technos et à la fin, créer une frustration parce qu'on ne peut pas l'industrialiser tout simplement, parce qu'on n'a pas échangé en amont. Puis voilà, c'est un sujet très important. Aussi, dans les valeurs à faire en fait, sur nos sujets, la data science, en tout cas, moi, lorsque j'échange avec les métiers, je leur dis clairement que le projet peut marcher. Testons cette approche, aussi, ça peut ne pas marcher pour raisons X ou Y. Le jeu de données, on ne peut pas généraliser le cas d'usage, on ne peut pas passer à l'échelle où finalement, on avait la métrique de performance que l'on a cherché à optimiser ne marche pas. Il y a plein de raisons qui font que ça ne marche pas tout le temps. Mais l'idée, quand même, c'est que ça marche. Mais des fois, ça ne marche pas, il faut le dire clairement. Ce sont des aspects qui font partie justement des retours d'expériences à faire. Oui, c'est vrai que quand on travaille un peu dans son coin, on préfère les algos qui vont perfectionner le mieux possible. Mais en fait, quand ça prête à être industrialisé ou même expliqué, on sait que c'est quand même mieux de privilégier aussi l'explicabilité et savoir ce qui va le mieux marcher. Parfois, ce n'est pas le plus compliqué qui est le mieux, même si nous, on aime bien coder dans notre coin des choses marrantes. Mais parfois, il faut penser à que les algorithmes soient compris et qu'après, il faut qu'ils soient industrialisés et qu'autant que ce soit efficace. Merci, Karine. Et aussi, cette liste ne se veut pas exhaustive. C'est juste des exemples de points qu'on a jugés importants, essentiels, qu'on a rencontrés. Peut-être qu'on en a oubliés certains, mais n'hésitez pas aussi. On en découvrira sûrement d'autres. C'est un partage, voilà. Et ça fait le lien à ce que tu disais avec la prochaine slide. Génial. Sur la transparence et vraiment la confiance, c'est très important parce que typiquement, dans un projet classique, on ne va pas mettre directement dans le code un module de suivi de la déviance du modèle. et dans l'architecture, du coup, il y a une phase de suivi de cette déviance. Comme le rappelait Karine également, sur les sujets explicabilité des algos, je vous en ai déjà parlé, mais c'est un sujet vraiment important, très difficile selon la nature des algos ou du cas d'usage identifié naturellement sur des use cases avec des algorithmes très simples de régression pénalisée ou autre. Ça va, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'on va un peu plus loin, c'est plus compliqué et il faut être en mesure aussi de travailler quand même sur ces sujets-là. C'est important, notamment parce qu'on est de la caisse des dépôts également. On a ce positionnement pour travailler également sur ces sujets. Et également, il faut essayer de la manière la plus fière possible de structurer quand même notre façon de travailler, de définir, je ne sais pas, une quantification de l'erreur de généralisation du modèle lors du passage du POC à l'industrialisation, mettre en place des stratégies très claires et explicables au métier de choix de future sélection, de cross-validation. C'est des aspects un peu techniques. Je m'adresse à un public plus expert, mais ce sont des aspects très très importants dont on ne peut pas s'exonérer aujourd'hui lorsqu'on parle de confiance et de transparence. Juste, je finis. Un petit point qui est sur le slide que Abdou nous a pas cité mais qui me semble hyper important et pourtant il est moins technique, c'est se limiter sur le périmètre du projet. C'est valable sur tous les projets, pas que sur la data. Les méthodes agiles nous aident à faire ce genre de choses entre autres et c'est hyper important. Si on part sur un truc trop ambitieux qu'on veut faire vite, on va faire des conneries. Vous me passez l'expression. Il faut être raisonnable, on veut faire quelque chose en trois mois, en six mois. Il faut circonscrire le périmètre du projet comme c'est écrit sur le slide, même si c'est un peu dur à prononcer pour moi. C'est hyper important de faire gaffe à ça et après d'itérer et de faire une version 1, une version 2, etc. Et je crois qu'on a plus de temps. En conclusion, si je devais retenir un mot, c'est vraiment de la co-construction. On n'est pas sachants tous, donc ensemble, on est sachants. Merci à vous trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Donc on a un petit peu de temps pour une ou deux questions. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont préparé leurs questions. Bonjour, merci pour cette présentation. On sent la complicité entre les silos, malgré les silos. Vous dites qu'il faut collaborer entre les silos, mais à l'intérieur de l'équipe de Data Science, est-ce que vous collaborez, est-ce que vous faites travailler plusieurs personnes ? Et si oui, comment vous procédez ? Est-ce que vous utilisez du guide, ce genre de choses ? Oui, en fait, sur nos projets, on n'est jamais tout seuls en Data Science. On échange tout le temps parce que c'est comme ça aussi qu'on va progresser. Donc on n'est jamais tout seuls. On est toujours au courant de tous les projets qu'ont aussi nos collègues. Comme ça, on peut tous échanger. et on n'est jamais tout seuls sur un projet, que ce soit de façon avec les silos ou au sein de l'équipe d'Atta Science, on n'est jamais tout seuls. Et en complément, ce qu'on fait vraiment, on essaie d'organiser des petits rituels, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des points, des revues techniques à tour de rôle, hebdo, c'est-à-dire qu'on va creuser ensemble un projet, un sujet sur un projet donné à tour de rôle pour l'idée, c'est de faire partager au sein de l'équipe d'Atta Science notamment ces bonnes pratiques mais d'un point de vue technique aussi, on peut avoir des problèmes et de voir si on ne peut pas justement les résoudre en notre sein. Et on a un ensemble de petites actions comme ça qu'on pourra partager avec vous et qui fait que la collaboration en fait, elle est fuite. On n'a pas la taille pour former des binômes dans le cadre des projets mais quand même, on échange pas mal. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Deux questions très courtes. Première, est-ce que vous êtes passé à la version 2 de Tons of Lore ? Ou pas ? Et deuxième question, précédemment, il y avait une représentante du ASNCF qui abordait, vu l'expérience qu'ils avaient eue, la mort de projet puisque les algorithmes qui avaient été développées, la compétence était partie et du coup, derrière, ils étaient incapables de maintenir. Du coup, ma question est la suivante, quels sont les profils que vous recherchez et du coup, derrière, c'est quel master ou c'est quelle école qui sont pour vous représentatifs de ces nouveaux sujets d'intelligence artificielle et des data-historiantistes ? Merci. Alors, pour la première, la V2, pas encore. Voilà. C'est très court, je vous dirai pourquoi. Et pour la seconde question, je vais commencer à répondre. Guillaume va compléter, comme vous le voyez, sur tout ce qui est en lien avec l'IA, en fait, ce n'est pas un seul métier, c'est plusieurs métiers et plusieurs compétences, donc de la data science, du data engineering, du développement, une architecture, bon, voilà. Et selon le type de compétences, on va avoir besoin de recherches, un profil bien spécifique. Sur la partie data science, nous, dans notre équipe, la façon dont on s'est organisé, c'est vraiment, l'idée, c'est d'avoir une complémentarité au sein de l'équipe. On a des personnes qui ont des profils plutôt chercheurs, qui ont fait vraiment une thèse et sur des sujets IA ou physique ou maths, mais vraiment chercheurs avec cette logique de se dire pas chercheurs pour faire chercheurs, mais chercheurs pour se dire que dans le cadre des projets, on a besoin aussi des fois de travailler vraiment sur ce sujet explicabilité, de pouvoir bien comprendre aussi ce que fait l'algo, est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'il répond bien à mon besoin, est-ce que je peux l'adapter ? Ce type de questions, on cherche des profils qui savent répondre à ces questions. Alors, je n'aime pas cocher des cases ou mettre, de dire des personnes qui savent faire ça sont des personnes qui ont un profil telle école ou telle thèse. Non, plutôt, on va les rencontrer pendant deux ans, on va faire un essai purement technique, c'est vraiment technique de se dire la compréhension, l'appropriation des algorithmes par les data-scientismes et du coup, je ne sais pas si c'est le hasard parce qu'il n'y a pas de hasard, fait qu'on a une équipe avec des profils complémentaires R&D et ingénieurs. Donc Karine, tu peux dire ce que tu as fait comme école. On a des personnes qui ont fait l'université, maths, voilà. On a plusieurs profils sur la partie data-science et sur la partie data-ingé, après Karine, je laisserai Guillaume compléter. Oui, du coup, c'était la dernière question qui clôt l'intervention de la... Oui, ce sera peut-être en off. On va passer à la prochaine intervention. Merci, on peut encore les applaudir. Merci. Merci.